Nous allons maintenant passer à notre première table ronde thématique en interrogeant les liens qui se tissent entre les questions d'intégration, d'insertion professionnelle ou d'insertion sociale avec celle de la pratique sportive. Et pour nous éclairer sur ces points, je remercie les participants de la table ronde. Je remercie Cédric de nous rejoindre, qui va animer la table ronde tout de suite, accompagner des participants, Adil Elouade, Yves Apriou, William Gasparini et Cyril Nazareth de nous rejoindre à la table ronde. Et pendant qu'il s'installe, pour illustrer le thème de cette table ronde, je vous invite à découvrir une petite vidéo produite par l'association Humanitaria et le collectif Freestyle, dont l'INJEP est par ailleurs partenaire dans le cadre d'une étude d'impact des sports urbains sur les territoires et notamment dans les quartiers de la politique de la ville. Pendant que la projection de la première vidéo qui va nous introduire cette table ronde sur les questions d'intégration se lance, je vous laisse vous installer, mais vous êtes déjà installés, c'est super, donc vous êtes prêts à lancer les débats. C'est parti ! 1, 2, 3, 32, 33, 34, 35, 35 ! Vas-y, vas-y, c'est le coup, vas-y ! Les jeunes sont motivés, il y en a qui viennent de Lyon apparemment, donc c'est pas grave. C'est super impressionnant, donc je faisais pas partie du casting, franchement, je suis pas là-dedans, mais c'était agréable à voir. C'est la première fois que j'essaye mon max de 230 pour un plus de 100 kg, bon, ça va. Et c'était juste pour marquer le coup avec mon fils et remercier d'avoir eu pour l'événement qui est, comme d'habitude, bien organisé. Je retrouve des gens du 93, du 94, de Portouche, et on montre vraiment qu'on peut tous se rassembler à partir d'un événement. Filmer, regarder, il y a des gens de Lyon qui dansent avec des gens de Paris. C'est ça la France, dans Sanson, il y a le partage. Les jeunes sont là, ça fait un petit peu d'animation dans le quartier, donc c'est cool quoi. Pour rapport à ça, c'était une réussite, je veux. J'encourage les événements comme ça, parce que c'est important, c'est important de montrer aussi à la jeunesse, aux adultes, qu'on peut tous se mélanger. Chapeau aux organisateurs, un gros big up à toutes les équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et tous. Avant toute chose, je souhaite remercier l'association Humanitaria et le collectif Missaille pour le partage et la réalisation de cette vidéo sur le Strict Workout Tour de Massy en 2013. Nous sommes ravis de contribuer avec l'avance nationale à la cohésion des territoires et la direction des sports au financement d'une étude que vous menez sur l'impact des sports urbains en QPV. Nous espérons que les conclusions seront riches d'enseignements. Dans cette courte séquence, les enjeux d'intégration, d'inclusion par le sport transparaissent bien. On remarque les facultés que peut avoir le sport pour fédérer, pour assembler des personnes et des jeunes d'origine culturelle, sociale, géographique, d'âge différent. Les notions de partage, de mélange sont évoquées. On est ici sur l'exemple du Strict Workout, mais nous le verrons. L'intégration par le sport se retrouve dans toutes les disciplines et concerne un large spectre de population, notamment les femmes, les jeunes des quartiers ou en difficulté. Que ce soit des difficultés sanitaires, handicap, financières. Pour réfléchir et débattre sur cette question du sport comme levier d'intégration, nous sommes accompagnés de quatre intervenants. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, Cyril Nazareth, docteur en sociologie et rattaché au Centre Maurice Holbox. Votre thèse porte sur la socialisation des jeunes des quartiers populaires par le football de compétition. Vos terrains viendront enrichir et nourrir nos débats et nous en sommes ravis. William Gasparini, sociologue et professeur des universités, membre du laboratoire sport et sciences sociales, dirigeant de l'école doctorale sciences humaines et sociales à l'Université de Strasbourg. Vous êtes aussi titulaire d'une chaire européenne, Jean Monnet, en sociologie européenne du sport. Vos nombreux travaux de recherche sur l'intégration par le sport et même plus largement contribueront à avoir une vision globale de la question de ces tenants et aboutissants. L'association Drop de béton, représentée par Yves Apriou, co-président et co-fondateur de la structure. Vos actions visent à rapprocher le monde sportif du monde sociétal par l'intermédiaire du rugby auprès de différents publics en difficulté relativement au sport, que ce soit handicap, femme, jeune des quartiers, sortant de prison, entre autres. Donc, vous agissez sur différents terrains. Vous avez plusieurs antennes. Votre vision de la question de l'intégration par le sport sera également fortement bienvenue. Et enfin, Adil Elouade, directeur technique national adjoint à l'UFOLEP, l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, fédération agréée par le ministère en charge des sports et première fédération multisport affinitaire en France. Votre double ambition, sport et diffusion de valeurs sociétales sur la citoyenneté, l'insertion, l'éducation, l'accessibilité, la laïcité, le sociosport en d'autres termes. Tout cela viendra parachever le traitement du sujet de notre table ronde. Donc, pour répondre à cette question, le sport est un levier d'intégration. Je propose de fonctionner en trois temps. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet en nous interrogeant sur la véracité de cette notion d'intégration par le sport. Est-ce une réalité ou un mythe ? Le sport intègre-t-il vraiment ou n'a-t-il pas tendance à exclure également ? Il n'est plus approuvé l'usage du sport pour intégrer les jeunes en difficulté socialement dans le processus de construction de citoyens, de citoyennes ou pour les ramener vers l'emploi. Mais nous avons aussi parfois une image stéréotypée du sport intégrateur et nous lui collons peut être un peu trop facilement cette étiquette. Les chiffres que nous produisons et que vous pouvez observer derrière moi confirment que les jeunes des quartiers ou en difficulté sont plus éloignés du sport ou à minima de certaines pratiques ou modes de pratique. Par exemple, un jeune sur trois pratiquant d'activités physiques et sportives vivant dans un foyer avec beaucoup de difficultés financières a une pratique encadrée, alors que c'est le cas de plus de la moitié des jeunes pratiquants d'APS dans un foyer avec peu de difficultés financières. Par ailleurs, si la pratique régulière est similaire en QPV et hors QPV, autour de sept personnes sur dix, en proportion, deux fois plus de jeunes hors QPV vont faire des sports d'hiver, de montagne une fois dans l'année, des activités aquatiques et nautiques au moins une fois par semaine que des jeunes en QPV. Par ailleurs, lorsqu'on parle d'intégration par le sport, plusieurs notions peuvent se cacher derrière ce terme. Il fait parfois aussi allusion à l'éducation par le sport, à de l'inclusion sociale, à de l'insertion professionnelle, entre autres. L'objectif du deuxième temps d'échange sera de clarifier toutes ces notions et comment elles sont mises en œuvre à travers le sport. Enfin, le dernier temps d'échange visera à aborder la question territoriale de l'intégration par le sport. Nos quatre intervenants ont travaillé et agissent sur différents territoires. Il sera intéressant de voir en quoi l'intégration par le sport peut différer ou se ressembler selon les territoires où elle est mise en œuvre. Nous allons entamer les débats de cette table ronde sans plus tarder, en commençant par la question de la véracité de l'intégration par le sport, réalité ou mythe, intégration ou exclusion. Et monsieur Gasparini, je vous propose de réagir en premier sur ce questionnement. Merci tout d'abord aux organisateurs pour cette invitation, Cédric et Hakim. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici dans la maison du sport français lorsqu'on a été soi-même un ancien sportif de haut niveau. Et alors la question qui est posée là, j'y ai pensé dans le train ce matin. On me l'avait posé il y a 15 ans. Le ministère de la jeunesse et des sports avait organisé un colloque, je crois que c'était à Rouen, il me semble, où on me posait la même question parce que j'avais publié un article dans une revue qui s'appelle Société contemporaine. Si vous tapez l'intégration par le sport, point d'interrogation, vous tombez sur l'article où j'expliquais ce que j'entendais par intégration. Je remettais en question un certain nombre d'a priori et en même temps, je défendais le modèle d'intégration qu'avait développé Durkheim. Parce qu'on était dans un mouvement, si vous voulez, européen qui déconstruisait un certain nombre de concepts, y compris celui d'intégration parce qu'il paraissait trop français. Et donc, je peux répondre de la même manière. En fait, le sport intègre et d'ailleurs, beaucoup de porteurs de projets qui sont là vont nous donner beaucoup d'exemples en France. Par contre, là où il y a un mythe, c'est plutôt dans le fait de penser que le sport intègre naturellement. Le fait de penser que le sport est porteur de valeurs naturelles, le fait de penser qu'il y a une essence de l'intégration par le sport. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe qui est construit historiquement par l'idéologie sportive. J'ai plein d'exemples historiques pour vous montrer que ce soit Thomas Arnold dans les collèges de rugby, que ce soit la FIGT, que ce soit les gaullistes lorsqu'ils mettent en place la doctrine du sport. On a plein d'exemples qui montrent comment ce mythe se construit progressivement parce qu'en fait, le sport n'intègre pas en soi. C'est les conditions de mise en œuvre. C'est les objectifs qu'on assigne au sport. C'est l'accompagnement. C'est ce que font les éducateurs. C'est ce qu'on va nous expliquer certainement après. Donc, le mythe est plutôt là. D'ailleurs, la preuve, il y a 15 ans, je disais déjà que les politiques d'intégration par le sport excluaient les femmes. Parce que j'avais remarqué en faisant des études, vous savez, les premières politiques d'intégration, c'est dans les années 1982. C'est Voix-en-Velin, c'est les Minguettes. Ensuite, ce sont des quartiers à Paris. Et j'avais remarqué que ces politiques d'intégration, politiques, ce n'est pas l'intégration, les politiques d'intégration, en fait, elles visaient les hommes, les garçons, parce qu'il fallait pacifier les banlieues. Et donc, il fallait prendre comme cible les hommes, les garçons. Donc, on faisait faire du football, du tai-chi, non, pardon, pas du tai-chi, de la boxe, parce que c'est trop calme, tai-chi, de la boxe, etc. Et donc, par contre-coup, on ne visait jamais les filles et les femmes. Donc, il y avait un processus, si vous voulez, d'exclusion, d'invisibilisation des femmes dans l'espace public qui est devenu un espace très masculin avec une forte domination masculine. Donc, vous voyez bien que, en fait, si on prend, et je vais terminer là-dessus pour ne pas trop dépasser, mais beaucoup sont dans des approches, c'est la leçon des sociologues, dans des approches fonctionnalistes. C'est-à-dire qu'on attribue des fonctions au sport. Or, il n'y a pas de fonction au sport. Et d'ailleurs, aussi bien les sociologues critiques, comme quelqu'un comme Jean-Marie Brom, que vous connaissez peut-être, qui a rarement fait des enquêtes, mais il dit que le sport exclut et discrimine. En fait, ça, c'est une approche fonctionnaliste critique. Et c'est la même chose lorsqu'on dit que le sport intègre, qui est une approche fonctionnaliste positive. Donc, en fait, il faut aller voir la réalité. Et pour voir la réalité, moi, je plaide pour faire des enquêtes. Enquête de terrain, la vérification par la preuve. Il n'y a que comme ça qu'on peut vérifier, voir les expériences. Et donc, pour répondre à la question, oui, le sport intègre. On a plein d'exemples. Tout dépend après de la définition qu'on va donner. Mais c'est le deuxième temps. Tout dépend de la définition qu'on va donner. Mais effectivement, le sport intègre. On a plein d'exemples avec des jeunes. Moi-même, je pourrais faire mon égo-histoire. Je suis un enfant de l'immigration ouvrière, etc. Et j'ai participé à des activités, à la vie sociale parce que j'ai fait du football dans mon village. Et ensuite, je suis allé pratiquer le volleyball à haut niveau. Et ça m'a permis de m'affranchir de ma condition sociale, de ma classe sociale et de découvrir des espaces. J'ai même représenté la France lorsque je jouais au volley. Et donc, je suis rentré dans un système de valeurs. Et je rejoins, pour terminer, la définition de Durkheim, qui montrait très bien que l'intégration, c'est le fait de rentrer dans un système et d'en partager les valeurs. Et effectivement, dans le sport, on peut partager un certain nombre de valeurs, même s'il y a des discriminations. Et on pourra en revenir par la suite. Voilà. Merci. Rapidement. Merci, William, pour ces éclairages riches d'enseignements. Et je vais tout de suite inviter M. Elouadé à prendre la suite. Parce que vous me disiez également que le sport n'est pas éducateur en soi. Donc, je pense que vos propos vont faire écho à ce que vient de dire William. Et on a hâte de vous entendre. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à tous. Même si vous avez quasiment tout dit. Mais effectivement, pour reprendre avec mes termes et essayer d'amener des éléments peut-être plus concrets. Plus concrets, donc bien entendu, le sport est un mythe à partir du moment où on pense qu'il intègre en soi et il est intégrateur à partir du moment où on est conscient des leviers ou des outils sur lesquels il faut jouer pour essayer de faire en sorte d'atteindre les objectifs ou en tout cas la vision qu'on souhaite avoir et qu'on souhaite faire du sport. Il y a un sujet, je pense, aussi autour du terme d'intégration où, pour le coup, pour avoir moi pas mal utilisé les travaux de William, on voit très bien l'évolution des termes aussi au fur et à mesure des années. Le terme intégration, il y a de la complexité qui est venue autour de ce terme-là également. Et effectivement, en fonction de si on souhaite intégrer, entre guillemets, simplement dans le champ du sport ou si on souhaite intégrer à l'échelle de la société et plus globalement. Rien que là, déjà, on a deux axes d'intervention qui se dessinent et deux axes d'accompagnement qui peuvent positionner un peu la manière dont on va accompagner les publics et ce qu'on va souhaiter. Effectivement, je vais un peu inciter là-dessus parce que même si le terme intégration ne peut pas apparaître comme étant dépassé, parfois, et on le voit, nous, lors des formations qu'on peut organiser à destination des éducateurs et des éducatrices, globalement, le mythe, il a quand même encore la dent dure et il est encore existant très fortement. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui pensent que, et qui sont formées dans le champ du sport et qui sont diplômées, etc., et qui pensent que c'est parce qu'on va ouvrir un créneau de gymnase dans un quartier ou qu'on va intervenir sur un city que, de fait, on va faire de l'éducation, de l'insertion, de la citoyenneté par le sport. Donc là, pareil, c'est pour faire rapide et je pense aussi pour laisser la place aux échanges, mais ce qu'on a pour habitude de dire, nous, aux éducateurs, et pour nous positionner aussi, c'est pas parce qu'on a fait transpirer des jeunes de quartier qu'on a eu une action éducative ou une action d'insertion. On les a fait transpirer, c'est bien, c'est déjà une première étape. C'est un gros travail en soi que d'amener des habitudes sportives et de mouvements, mais être dans une démarche d'intégration, ou plus largement dans une démarche de citoyenneté, c'est vraiment un autre travail, et ça positionne de fait le sport en tant qu'outil, automatiquement. Donc voilà, nous, on a positionné un certain nombre d'axes d'intervention, d'indicateurs également, qui nous permettent aussi de différencier, de créer de la nuance de programme, mais je pense qu'on le verra sur la question 2, à mon avis, plus en détail. Mais en tous les cas, voilà, la première question, à mon avis, à se poser, c'est vers où on souhaite intégrer ? Je pense que si déjà on se pose cette question-là, on comprend un peu si on souhaite juste être dans le champ du sport, ou plus largement à l'échelle de la société. Et puis ensuite, de se demander très concrètement, à l'échelle de l'individu et de la personne qu'on accompagne, et là je rejoindrai William sur la question du terrain, de la proximité, en fait, très concrètement, à l'échelle des individus, parce qu'on reste quand même sur des actions qui s'adressent à des individus, de s'interroger vraiment sur le parcours qu'on souhaite donner à la personne, parce que parfois, pareil, c'est pour illustrer, c'est pas parce qu'une séance sportive se déroule bien que c'est une action d'éducation, une action de citoyenneté. Si les jeunes viennent à l'heure, si les jeunes disent bonjour et au revoir, etc., nous on a tendance à dire que c'est le SMIC, c'est juste normal. On n'est même pas encore dans une action d'éducation ou d'insertion. C'est tout à fait normal qu'on soit sur des dynamiques comme celle-ci. Donc voilà, et puis le reste, je le laisse pour les secondes questions, si c'est bon. Merci Adil pour votre intervention. Cyril, vous pouvez peut-être enchaîner et nous dire ce que vous avez observé sur vos terrains, notamment dans les deux clubs de foot dans lesquels vous avez enquêté en Seine-Sundi. Oui, donc je suis docteur en sociologie, puis aussi enseignant d'éducation physique et sportive. Je reviendrai peut-être sur ce domaine-là plus tard, mais dans ce domaine-là, en tout cas, on a coutume aussi pour contrer cette idée que le sport serait naturellement intégrateur ou aurait des effets bénéfiques mécaniques. Chez les enseignants d'éducation physique et sportive, on se dit souvent qu'il ne suffit pas de mettre l'élève dans une situation d'apprentissage pour qu'il apprenne. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en place pour que l'individu se transforme et aspire peut-être plus tard à devenir un pratiquant régulier. Et on voit qu'à l'échelle de la France, c'est encore compliqué au niveau des chiffres précédemment. Donc moi, le terme auquel je suis attaché à partir de mon travail de terrain, où je suis allé observer dans des clubs de foot de compétition en Seine-Sundi, des jeunes qui aspirent au plus haut niveau, c'est le concept de socialisation. Je rejoins également William par rapport à l'approche d'Urkémienne. La socialisation, elle est plurielle de fait. C'est-à-dire que les jeunes viennent au club avec un passé, une famille. Ils viennent peut-être avec leurs parents. Il y en a qui ne viennent jamais avec leurs parents. On observe tout de suite des différences. Selon les catégories qu'on va observer, selon le club dans lequel on va se rendre pour observer les jeunes, on ne va pas trouver les mêmes jeunes avec les mêmes aspirations, les mêmes représentations du champ dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire qu'il y a la socialisation qui se passe dans un champ qui a une logique. Donc il va y avoir des associations sportives qui interviennent pour faire un certain travail. Moi, les associations dans lesquelles je me suis trouvé, l'objectif, c'était de sélectionner les meilleurs pour obtenir des résultats. Donc l'objectif, c'était celui-là et pas un autre. Donc à partir de là, la notion d'intégration, intégrer les jeunes des quartiers, etc., ça peut faire partie du discours des dirigeants. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on cherche à former des joueurs pour qu'ils aient un bagage technique, qu'ils soient performants. S'il y a une blessure qui intervient, il va y avoir quelqu'un d'autre pour remplacer celui qui est blessé. On n'est pas certain que celui qui a été blessé va revenir. S'il y a des incidents, un jeune qui perturbe le groupe, on va sans doute l'écarter du groupe. Parce que, comme je vous le dis, le but, c'est que l'équipe soit performante, que les objectifs soient atteints. Et dans cette logique-là, qui est la logique du champ sportif de compétition, sur lequel j'ai travaillé, on observe les effets des inégalités. À savoir que s'il y a des parents qui connaissent les logiques du champ, qui connaissent les astuces pour aller où il faut pour se faire remarquer, qui savent à qui s'adresser pour promouvoir leur enfant, il y a des bénéfices à tirer de ces ressources-là. Et tous les jeunes n'ont pas les mêmes ressources dans ce champ de la compétition sportive. Les effets d'exclusion, c'est souvent l'auto-exclusion. On va observer des jeunes qui ne vont plus venir à l'entraînement parce qu'ils n'obtiennent pas la reconnaissance à laquelle ils aspiraient. Et puis on reviendra plus tard sur les aspects locaux, régionaux, etc. À savoir qu'un club est dans une municipalité, il s'inscrit dans la localité au niveau municipal, en rapport avec les élus locaux. Il y a beaucoup d'enjeux sur ces aspects-là. Mais si on peut aller chercher des jeunes qui habitent très loin pour renforcer les équipes, pour atteindre des objectifs plus élevés, l'aspect municipal s'efface derrière à nouveau cette logique du champ sportif, de l'efficacité, de la performance, avec des jeunes qui vont venir de plusieurs dizaines de kilomètres, parfois seuls, en transport public, pour jouer au plus haut niveau. Et avec des éducateurs qui, de la même manière, vont être intéressés à faire venir des jeunes qui viennent peut-être de très loin. Et donc, à nouveau, l'aspect intégrateur, les jeunes des cités qui sont autour, tout ce discours qu'on peut entendre, va s'effacer progressivement au profit de cette quête de performance dans laquelle vont être socialisés ces jeunes-là. Et donc, est-ce qu'être socialisés dans ce cadre de la quête de performance va leur permettre d'évoluer de manière positive, ensuite, dans le monde du travail, à l'école, dans la famille, ou pour plus tard gérer leur santé au quotidien à travers la pratique physique ? Ce n'est peut-être pas mécanique, cet effet positif, dans ces autres domaines. Donc, voilà. L'utilisation des bénéfices qu'on a dans un sous-champ de la pratique sportive, celui de la compétition, est-ce qu'on va tirer d'autres bénéfices en parallèle dans d'autres domaines ? Ce n'est pas mécanique du tout. Je vous remercie, Cyril, pour ces éclairages à nouveau, pour cette mise en perspective de l'intégration par le sport selon le contexte dans lequel il est mis en œuvre. C'était très intéressant. Et j'invite désormais Yves Afriou à clore un petit peu le débat sur ce premier temps de parole. Merci de nous avoir invités. Moi aussi, je suis prof d'éducation physique, mais depuis très longtemps à la retraite. Voilà. Je suis breton d'origine. Vous voyez, par rapport au rugby, c'est un monde très particulier. Mais j'ai eu la chance de le découvrir en faisant mes études pour être prof de PS. J'étais aussi directeur de la fac des sports à Bordeaux. Et très tôt, avec un certain nombre de sociologues sur Bordeaux, on s'est posé ce type de question, à savoir comment aller vers, en utilisant le rugby, cette pratique que nos amis anglo-sassons, vous l'avez cité tout à l'heure, ont utilisé à cette époque dans le collège de rugby, en peu d'une certaine manière, en allant chez eux, à leur contact. Alors on pensait surtout aux garçons, bien évidemment, avec l'idée toujours pareille. Les garçons, c'est fait pour jouer au rugby. Les filles, c'est pour faire de la... autre chose. Ou même pas de jeu, à la limite, et très peu. Et donc dès 1994, vous voyez, on a 25 ans, 26 ans d'année d'âge. Moi, à l'époque, j'entraînais encore presque belle. Jusqu'en 1991, on est champion de France et je suis l'entraîneur de l'équipe championne de France, avec les Serge Chimons, les Bernard Laporte, enfin toute l'équipe, les Conchis et le reste. Mais aussi des Cocos de l'âge, 5 ou 6 profs de gym dans l'équilibre, des Toubibs dans l'équilibre, des gens qui avaient des idées ouvertes. Et à partir de là, l'aide de sociologues bordelais, on est partis avec une idée très simple, on l'a entendu plusieurs fois, c'est la notion de territoire, d'espace. Donc tout de suite, nous avons fait le choix, alors pas simple, parce qu'il faut d'abord préparer le terrain, d'aller au pied de la cité, c'est-à-dire de pouvoir, enfin de se permettre, c'est pas simple ce que je vais dire là, parce que se permettre, on nous a dit, mais vous n'avez rien à faire là-dedans, et surtout pas le rugby, même pas le football à l'époque. Qu'est-ce que vous allez venir faire là ? Vous allez venir nous emmerder. Et non, parce que très tôt, nous avons pris la précaution de nous adresser, alors déjà de travailler sur le terrain, un espace qui soit herbe, qui soit peu importe, nous sommes venus donc présenter nos premières opérations, première idée. La deuxième idée, c'est de revenir, c'est de continuer toutes les semaines, toutes les semaines au même endroit, au même endroit, et puis revenir, et puis accueillir, et puis ayant échangé. Troisième idée, c'est à la fois de faire venir, mais c'est aussi de sortir ces gens, ces jeunes en particulier, et vous allez voir quels jeunes après, de leur espace, et de les amener sur les terrains, nos terrains, qui ne leur sont pas les trois quarts du temps permis, ils n'ont pas le droit d'aller sur un terrain de rugby officiel, ils n'ont pas le droit d'aller sur un espace de foot, je pense surtout du rugby, parce que c'est autour de ça qu'on a travaillé. La quatrième idée, c'est aussi de les faire, mais revenir dans leur espace, et de les faire jouer les uns avec les autres, ou contre les autres, mais surtout avec les autres, chez eux, mais aussi chez les autres. Vous voyez, on reconstruit complètement avec eux, ces espaces de rencontres, et les temps de rencontres. Il faut que ça dure un cycle compé, c'est le vieux pro de GEM qui parle, dix douze séances, voire même plus, et terminer, avec des espaces, je l'ai déjà dit tout à l'heure, des rencontres, intermédiaires, mais aussi sur une fête à la fin, sur une fête, un échange global, qu'on appelait nous, on l'a appelé dès le départ, et ce sont d'ailleurs les jeunes qui l'ont fait, ils ont appelé ça le TIC, le tournoi interquartier. Vous vous rendez compte, ça remonte aux années 95, 96, 97, et tous les ans depuis, donc tous les ans, on a ce genre de choses. Avant de parler des difficultés, vous imaginez, qu'on en a rencontré, mais aussi de gros, gros intérêts, c'est-à-dire que dès le départ, dès que nous nous sommes pointés dans ces cités, nous avons rencontré autant de petits garçons que de petites filles. Je dis bien petites, jusqu'à l'âge de 12, 13 ans. Après, c'est tout à fait différent, même 11, 12 ans. Les filles ne sont plus venues, les garçons ne sont plus venus, ou très peu d'entre eux. Vous voyez, on a une limite, dès le départ, on l'a rencontré souvent. Et nous étions affiliés à l'UFOLEP à cette époque. Nous avions cherché aussi, avec toujours l'idée, d'aller vers des rencontres. La Fédération française de rugby ne nous reconnaissait à peine, même pas du tout. Il a fallu donc travailler complètement en dehors et à côté. Voilà un petit peu comment ça a démarré. Et puis nous avons aussi été sollicités par un nombre important, ensuite, de structures, mais surtout de gens différents, sur le handicap. Parce que c'est pareil, commencer à faire du rugby en fauteuil, ce n'était pas simple. Mais là encore, avec nos casquettes un peu ouvertes et nos différents échanges, la fac des sports nous a bien aidés, en lien avec la médecine, d'ailleurs, sur Bordeaux. Je travaille aussi avec Cazorla, avec tous ces gens-là. De savoir que le fait de proposer ces pratiques à des gens aussi différents, et y compris en amenant, dès le départ, les fauteuils dans la cité. Parce que quand on s'assied sur un fauteuil comme ça, qu'on mesure 1m90 et 100kg, qu'on a joué pendant 15 ans plus haut niveau, ou qu'on est handicapé, ou qu'on est aussi, « Ah, culé, quand ? Comment je vais faire pour me lever de là ? » On est tous pareils, et donc on réapprend les règles. Donc on est sur des règles, on est sur le respect, on est sur l'échange, on est sur l'envie de revenir. J'ai encore un exemple la semaine dernière, parrainé par l'UBB là-dessus, merci pour eux, et les joueurs, quand on les met là-dessus aussi, ça fait du bien à tout le monde. Troisième idée, nous sommes allés très vite vers la prison, nous avons été sollicités par ces personnes en grosse difficulté, et là aussi, ça a marché. Alors jamais simple, bien évidemment, pas que de la réussite, comme toujours, mais intéressant. Et depuis peu de temps, depuis maintenant 5-6 années, vers des jeunes qui ont vieilli, qui ont eu du mal à s'introduire sur le plan professionnel dans la société, où on fait aussi un travail, on fait un travail maintenant dans ce domaine, un échange pour leur permettre de passer les diplômes, souvent pour ceux d'ailleurs qui veulent aller vers nos carrières d'éducateurs territoriaux, d'éducateurs sportifs, associatifs, etc. Voilà, en gros, comment on fonctionne. C'est une grosse structure, c'est une structure qui est localisée, bien sûr, sur l'Aquitaine, mais qui est aussi une grosse antenne, qui avait depuis d'ailleurs une dizaine d'années, une douze années d'années, antenne sur Paris, Seine-Saint-Denis en particulier, et qui continue à se développer sur la Bretagne et à d'autres endroits, donc avec des échanges. Voilà, on reconstruit, mais pas sur de la licence, pas sur du licenciement, pas sur le modèle, même si c'est reste un petit peu quand même en arrière, sur le modèle de la compétition à tout prix, on est vraiment sur de la rencontre et de l'échange. Voilà, j'ai été long, mais excusez-moi. Je vous remercie pour ces éclairages sur les actions d'intégration que vous menez et les freins que vous pouvez rencontrer. Je propose maintenant de passer au second axe de notre discussion, à savoir la clarification de toutes ces notions qu'on associe au sport, intégration, mais aussi inclusion sociale, insertion sociale professionnelle, éducation entre autres. Et donc, monsieur Gasparini, au gré de vos recherches, vous avez étudié et écrit sur la plupart, ou si ce n'est l'ensemble de ces concepts. Je vous invite donc à réagir en premier. Merci. Bien. Vaste question. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que le monde du sport, en tout cas à visée sociale, mais aussi la recherche en STAPS, fonctionnent souvent comme des buvards, des éponges. C'est-à-dire que quand il y a des nouveaux mots qui passent, on les prend. Et on a du mal à les déconstruire et à les penser comme des effets de l'action publique qui circulent dans les espaces européens, souvent. Et c'est comme ça que je peux faire cette lecture, parce que voilà, ça fait quelques années, je travaille là-dessus. Et effectivement, j'ai vu les changements. Je vous donne quelques exemples. Au début des années 80, lorsqu'on commence à penser l'action publique en matière d'intégration par le sport, qui n'existait pas avant, puisqu'avant, il n'y a pas de vraie politique publique d'intégration. On pense que le sport, naturellement, notamment de compétition dans les clubs, intègre. Donc, on ne se pose pas la question. Ce n'est pas affiché. Donc, à partir des années 80, 1980, François Mitterrand arrive au pouvoir. Il y a un ministère du temps libre. On commence à développer des actions publiques parce qu'il y a aussi des problèmes dans ce qu'on va appeler les banlieues, notamment à Lyon, à Paris, Marseille, bref, un peu partout. Et donc, on va appeler ça d'abord des politiques d'insertion parce que le terme insertion, c'est le terme consacré par les politiques publiques. Je me souviens du rapport de Bertrand Schwartz sur l'insertion professionnelle. Et donc, on pense insertion. Et d'ailleurs, tous les collègues et les collègues qui commencent à travailler sur la question parlent d'insertion par le sport. Ensuite, dans les années 90, il y a un nouveau modèle qui arrive. il y a la création du Conseil à l'intégration. On pense plus à intégration. Intégration, notamment des populations immigrées ou issues de l'immigration. Et les sociologues commencent à s'intéresser à cette question parce que dans le sport, on ne s'intéresse pas trop à cette question. Dans les années 90, il y a deux, trois collègues, mais pas plus. On s'intéresse plus d'ailleurs aux Etats-Unis ou dans d'autres pays européens aussi. Et donc, on va parler davantage d'intégration. Et ensuite, depuis les années 2000, 2010-2013, notamment suite au plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, on va parler d'inclusion. Or, le terme inclusion, c'est le dernier venu. Pareil, on va le reprendre et on le voit. Le ministère des Sports l'utilise en STAPS. Beaucoup de chercheurs l'utilisent. Or, ça, c'est un concept mou pour moi. C'est un concept, alors c'est pire que beaucoup d'autres concepts, parce que le concept d'intégration, c'est un vrai concept sociologique. Durkheim l'a théorisé. Les sociologues américains, Merton, etc. On sait que c'est une théorie générale de l'intégration. L'inclusion, en fait, c'est un sociologue philosophe qui s'appelle Niklas Luhmann, un Allemand, qui l'a utilisé d'abord pour parler des personnes handicapées, pour les intégrer dans des milieux ordinaires. Ensuite, l'inclusion scolaire. Et ensuite, c'est venu au sport. Et on parle de l'inclusion sociale par le sport. D'ailleurs, c'est ce que dit la circulaire ministérielle de 2019. Sport, ville, inclusion, il me semble. C'est ça le titre. Et maintenant, c'est repris comme catégorie. Et on fait table rase de la suite. Or, moi, je revendique le fait qu'on utilise les termes s'ils sont adaptés à l'objet qu'on étudie. Et en fait, beaucoup de termes ne sont pas adaptés. Ce sont des catégories de l'action publique que les sociologues reprennent. Alors que nous, on n'a pas à reprendre ça. Je respecte ce qu'on fait dans l'action publique. Mais nous, il faut qu'on puisse analyser avec nos propres outils, qui sont les outils de la sociologie, qui ne sont pas forcément des catégories administratives. Donc voilà un peu, de mon point de vue, comment je peux positionner l'affaire. Mais ce que je remarque, c'est que souvent, ce sont des institutions européennes et internationales qui consacrent les termes et qui sont repris ensuite à notre compte en France. Par exemple, l'inclusion, c'est l'ONU qui développe des politiques d'inclusion. La notion de cohésion. C'est le Conseil de l'Europe. J'ai beaucoup travaillé avec le Conseil de l'Europe et je me souviens que le Conseil de l'Europe critiquait le concept d'intégration parce qu'il était trop français et qu'il faisait trop référence au modèle d'intégration républicaine. Et vous savez que les dominants, ce sont les pays de tradition multiculturaliste. et donc, il y avait des attaques, alors que moi, je défendais le modèle d'intégration français parce qu'il avait fait ses preuves, il fait ses preuves dans le monde du sport, ce qui n'est pas le cas dans des sociétés où il y a du communautarisme qui est très puissant et qui est défendu, d'ailleurs, dans le modèle sportif. Voilà, rapidement. Mais il y aura des débats, j'espère, qu'on posera des questions. Merci beaucoup pour ces éclairages, pour la genèse un petit peu de l'ensemble de ces concepts. Cyril, je vous invite à prendre le relais, savoir si vous partagez un petit peu les mêmes constats par rapport à l'usage de ces termes ou ce que vous avez pu observer sur vos terrains. Je reprenais dans le titre de ma thèse les jeunes des quartiers populaires. Donc, le mot « les quartiers », le terme des quartiers est souvent employé aussi dans les politiques publiques comme un problème social à traiter. Mais je le reprenais dans ma thèse à partir de ce qui avait été fait auparavant sur les classes populaires, à savoir le passage, comme disent beaucoup de sociologues, de la classe ouvrière aux classes populaires, qui, en fait, s'inscrit dans une évolution historique où il y a une crise de reproduction ouvrière. Donc, quand on parle des jeunes des quartiers, des problèmes d'intégration, des jeunes de l'immigration, etc., c'est ce problème de « que vont devenir les enfants d'ouvriers ? » Comment est-ce qu'on va au niveau familial ? Papa avait un emploi, papa a perdu son emploi, maman avait un emploi, maman a perdu son emploi, qu'est-ce que va devenir mon enfant ? Ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé sur mon terrain, dans l'espace sportif, à travers cette socialisation plurielle où, finalement, au cours de ma thèse, j'ai remarqué que cet investissement familial, cet engagement familial dans le champ de la compétition sportive, et en particulier celle du football, où des aspirations très élevées sont... J'ai pu les remarquer, ces aspirations très élevées, en lien avec le fait de pouvoir gagner sa vie avec le football, qui est une idée très présente chez beaucoup de familles que j'ai observées, ça s'inscrivait en lien avec le parcours scolaire de l'enfant. Donc, j'ai fini par constater que la pratique sportive, c'était un peu une pratique parascolaire où le projet de réussite sportive familiale s'inscrivait dans le cadre d'un projet de réussite pas seulement sportive. C'est-à-dire que c'était en lien, s'il atteint un haut niveau, ça lui servira plus tard, etc. Donc, il y a des stratégies familiales de réussite par rapport à une angoisse qui était très présente de qu'est-ce que va devenir mon gamin. Donc, je pense que le problème d'intégration est lié à le marché de l'emploi. Les familles ne le maîtrisent pas. Le marché de l'emploi, il est ce qu'il est. La sélection scolaire, elle est ce qu'elle est. Il y a certaines familles où il y avait des grosses difficultés par rapport à la socialisation scolaire, de grosses inquiétudes. Et l'investissement dans le club sportif permettait de pallier certaines difficultés en étant plus légitimes pour s'adresser aux éducateurs. J'ai le cas d'un père, notamment, qui se sentait beaucoup plus légitime à intervenir dans l'espace du football de compétition parce que lui-même avait eu des petites réussites et était en mesure de s'adresser aux encadrants, de négocier pour que son fils soit promu, etc. Tandis que du côté du collège, c'était la catastrophe. Le père n'osait même pas mettre les pieds au collège parce que c'était continuellement des difficultés qu'on rencontrait au niveau de cette famille. Donc, voilà, le terme d'intégration pose question parce que, si on regarde cette famille, où est-ce qu'elle n'est pas intégrée ? Une licence au football, une présence plusieurs fois par semaine sur les bords du terrain, une présence permanente du père sur les bords de la pelouse, mais les difficultés sont là. Donc, j'ai pu suivre au long cours la trajectoire. C'est ça, l'intérêt du travail qualitatif qui a été abordé tout à l'heure par les collègues quantitativistes. Je les salue en cela. J'ai pu suivre au long cours la trajectoire de cette famille et finalement, malgré tout cet investissement dans le champ sportif pour pallier les difficultés liées à l'espace scolaire, il n'y a pas eu de réussite sportive caractérisée. Et donc, l'échec a été là au niveau de l'avenir de l'enfant. L'angoisse est restée, les perspectives se sont refermées dans le champ sportif et c'était un peu les seules perspectives pour cette famille. Donc, voilà, est-ce qu'on peut considérer que cette famille n'était pas intégrée ? Cette famille était issue de l'immigration avec certaines caractéristiques, mais voilà, est-ce qu'on peut parler de problèmes d'intégration ? C'est surtout que quelles sont les perspectives offertes à cette jeunesse qui a des aspirations et qui se heurtent en fait à un système de sélection ? Alors, sélection sportive, sélection scolaire et sélection sur le marché de l'emploi qui est sans doute beaucoup plus rude qu'à une certaine époque, pour revenir à la crise de la reproduction ouvrière que j'évoquais tout à l'heure, qui était largement documentée notamment par Stéphane Beau, Michel Pialou dans les années 90. Merci Cyril pour ces explications, par ces liens que vous faites entre sport, réussite sociale, lien avec le marché de l'emploi, réussite scolaire. C'était très intéressant. J'invite maintenant Drop de béton, Yves Arpriou, à prendre la suite et nous expliquer un petit peu votre vision de l'intégration par le sport, de ces termes. Oui, alors, prendre la suite, c'est jamais simple, parce que vous imaginez que c'est un monde, on l'a vu là, avoir des références, mais quand même en étant très concret, voilà ce que l'on essaye de faire au quotidien. Alors, sur l'échange, sur le genre, garçon-fille en particulier, très tôt, les jeunes filles, et vous allez voir que le modèle homme sportif et prégnant, ont voulu effectivement montrer leur propre équipe et jouer, et jouer donc, s'engager dans le rugby, dans une équipe de rugby féminine, donc on a appelé Drop de béton, le melting drop, parce qu'effectivement, on avait tous ces mélanges, mais participer aux compétitions. Ce qui, vous l'imaginez, n'a pas été simple dans le cadre de la Fédération française de rugby, mais nous l'avons fait, et nous avons une équipe qui, petit à petit, s'est engagée et joue régulièrement maintenant depuis 8 ou 9 ans, 10 ans, dans les championnats de France, rugby féminin correspondant. Parallèlement, et ça montre en permanence les écarts qu'il faut faire, nous avons créé, je crois qu'on ne doit pas y avoir beaucoup ensemble, mais vous voyez qu'on est sur les modèles quand même prégnants, une école de rugby féminine, parce que les jeunes filles aussi, on dit, nous voudrions, nous aussi, le plus tôt possible, nous séparer des garçons, alors que vous savez, même la Fédération française de rugby, jusqu'à l'âge de 14 ans, les volets, et d'autres l'ont fait, y compris avant dans d'autres disciplines, les font jouer en mixte, aussi bien garçons que filles. Donc voilà, on se retrouve en permanence, vous voyez, sur des grands écarts, sur des échanges, pas simples, jamais simples à gérer. La troisième idée, vous l'avez soulevée aussi fort tout à l'heure, c'est aussi les familles après, parce qu'il y a de l'attente, il y a de l'attente en disant, si effectivement ma jeune fille, la jeune fille est prête maintenant, pourquoi elle n'irait pas non plus jouer dans un club féminin, avec une recherche de performance, pour bien sûr, pourquoi pas dans la suite, rejoindre les différentes sélections, qu'elles soient départementales, régionales, voire nationales. Voilà où on en est, mais on le rencontre à peu près de la même manière aussi sur les handis, que ce soit surtout le handicap physique, un peu moins sur handicap moteur, mental, IME, IMPRO, où on reste dans un secteur qui n'est pas basé, et que leur modèle n'est pas basé sur la compétition à tout prix, ce qui fait qu'effectivement, on est là aussi encore bien à notre place, et on appelle ça des échanges à chacun son essai, ce qui n'empêche que, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, et le fait de le présenter ici, d'entendre tout ce qui se dit autour, fait qu'on est quand même quelque part sur, on pourrait presque dire, une copie, ou en tout cas peut-être une pâle copie, ou un exemple, l'exemple toujours de rencontre de ce style. Voilà, moi, ce que je peux dire en restant à ma place, de prof de PE sur le terrain-là, ou d'éducateurs qui utilisent une pratique, rugbystique, parce que ça aussi, c'est important, on n'en a pas du tout abordé, mais on peut être d'occasion après, c'est dans la méthode, c'est à la fois la démarche didactique, mais aussi pédagogique, et on a un certain nombre de preuves ici, en tout cas, autour de ces activités-là, qui font que, il faut le faire autrement, c'est bien évidemment que ce n'est pas le modèle, le modèle de la compétition à tout prix, et de l'entraînement du résultat immédiat. Je vous remercie Yves pour ces compléments et cette intervention, et donc je vais maintenant inviter l'UFOLEP à terminer sur ce sujet, vous agissez un petit peu sur tous ces fronts, inclusion, insertion, intégration, donc il serait intéressant de voir si vous faites une distinction entre ces notions, comment vous les considérez et les traitez. Alors, ils font partie d'un même univers que nous on a qualifié, qu'on a défini comme étant le sociosport à l'échelle de l'UFOLEP, donc on a pris le temps de faire un travail un peu de conceptualisation, de modélisation, et là maintenant on est sur la dernière étape où on est en train de finaliser toute la partie pédagogique relative à ce point-là, et effectivement, on a en tout cas tenté d'amener de la nuance sur ce sujet qui est le sociosport, mais qui aurait pu avoir un autre nom il y a une dizaine d'années et qui aurait pu s'appeler différemment il y a une vingtaine d'années. Je pense que l'imaginaire qu'on a à l'esprit quand on utilise les termes, c'est ça qui permet de le positionner, et donc on a défini, nous, quatre axes d'intervention. Le premier, c'est la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive que j'évoquais tout à l'heure et qui est l'axe qui offre le plus de passerelles avec ce qu'on évoque critique depuis tout à l'heure. On n'est pas anti-compétition, c'est juste que par rapport à ce sujet-là, c'est pas le sujet. Mais, donc, tout le travail qu'on peut mener dans le cadre de la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive est, selon nous, l'axe qui permet d'offrir le plus de passerelles à terme vers une pratique compétitive ou autre, si c'est le choix à l'attente de la personne, etc. La question de l'éducation par le sport, qui est un axe qu'on a, nous, énormément poussé et qui a demandé également le plus de positionnement de notre structure également. Ça rejoint peut-être un peu ce que disait William quand il parlait de modèle, par exemple, ou autre, qu'on soit à l'échelle d'une association, d'une fédération, d'une structure, d'un centre social, d'une maison de quartier. À partir du moment, on rentre sur des questions d'éducation et qu'on va être amené à définir tout simplement, à se poser la question de on va éduquer à quoi. De fait, ça va amener à la vision de la structure et la vision des personnes qui portent ce projet-là. Donc nous, on a collectivement au niveau de la FED déterminé dix axes d'intervention à l'intérieur même de celui-ci, qui sont les axes que nous, on détermine comme étant prioritaires dans le champ de l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça ne veut pas dire que ceux que nous, on a choisis sont les plus importants ou autres. C'est ceux que nous, on a déterminés à l'échelle de la fédération. Il y a la question de la laïcité, il y a la question de l'égalité homme-femme, il y a la lutte contre les discriminations et même là, on a refait encore un découpage autour de discriminations de genre, homophobie et sexisme. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants mais au regard de notre histoire et ce qu'on peut faire, on s'est positionnés sur cela. Donc voilà, on a déterminé une rosace qui a permis d'avoir dix pétales et pour chacun, on a créé des outils qui permettent aux acteurs de la fédération de décliner des actions d'éducation par le sport et surtout, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, de sortir du mythe de j'ai mené une action à destination d'un public en difficulté alors j'ai fait de l'éducation. Voilà, donc là, du coup, nous, on a décliné ensuite par indicateur, etc., chacun des axes que j'ai évoqués. Le troisième point, c'est la question de l'insertion sociale et professionnelle. Il y a une double entrée, soit on insère dans le champ du sport et de l'animation, soit on est plus largement sur le développement de compétences qu'on va être amené après à transférer, réutiliser dans la vie de tous les jours. Pareil, pour l'instant, nous, à l'échelle de la fédération, c'est concentré sur la question de l'insertion dans le champ du sport et de l'animation. Il y a d'autres acteurs qui font ce que nous, on appelle l'axe 2 mais pour l'instant, on n'est pas encore positionné là-dessus. Et enfin, le quatrième point, parce que c'est aussi l'histoire de notre fédération, on est une fédération affinitaire, on est porteur d'un projet politique, c'est tout le travail militant, en fait, également, parce que traiter la question de l'intégration, traiter la question de l'intervention près des publics les plus en difficulté, qu'ils soient dans les quartiers ou en milieu rural, etc., de fait, ça amène à se poser la question de est-ce que les politiques publiques sont à jour, est-ce qu'elles sont adaptées aux enjeux d'aujourd'hui, etc., et on considère être un acteur qui est en mesure de faire des propositions, parce qu'on est vraiment sur la double, sur une logique un peu d'aller-retour et ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure avec parler d'intégrer mais être entre guillemets face à un mur ou à un système qui est bloquant, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui doivent intervenir, se réformer également, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais même à l'échelle de l'UFOLEP, on a fait évoluer nos dispositifs d'affiliation et d'adhésion, on a fait évoluer notre gouvernance, etc., pour nous adapter pleinement à ces enjeux-là. S'il fallait que je puisse illustrer un peu ce travail que nous on qualifie de stratégie d'influence et de militantisme, aujourd'hui, nous, à l'échelle de l'UFOLEP, on est en mesure d'affilier au sein de la fédération des organisations à objets non sportifs. Alors, dit comme ça, ça paraît petit, mais en fait, très concrètement, ça veut dire que, lors d'une assemblée générale de l'UFOLEP, on n'a pas que des clubs sportifs traditionnels. Et en fait, ça modifie complètement les priorités politiques, les priorités fédérales et la manière dont la fédération va se positionner à l'intérieur des différents enjeux ou va porter différents enjeux. Donc, ce quatrième axe qui est celui de militantisme, entre guillemets, je pense, moi, que c'est le travail le plus important à l'échelle des organisations parce que c'est ça qui va faire qu'on va dépasser la logique de subvention, la logique d'appel à projet et qu'on va être sur des projets qui vont être au long cours puisque la question du temps, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est également un critère important. Donc, on a quatre axes d'intervention à l'intérieur d'un paquet qui s'appelle le sociosport et pour chacun de ces axes, on a défini des indicateurs, des modèles également, si on est sur la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive et si on est sur un projet d'insertion sociale et professionnelle, même le modèle RH ne va pas être le même. C'est très compliqué d'espérer porter à l'échelle d'un territoire un projet d'insertion sociale et professionnelle en ne s'appuyant que sur des bénévoles. Il n'y a que dans le sport, j'ai l'impression qu'on imagine que c'est possible. C'est un travail d'éducation spécialisée. Pour nous, un comité UFOLEP, il se transforme quasiment en mission locale. On ne peut pas s'appuyer que sur un club sportif traditionnel et espérer qu'il y ait des effets là-dessus. Alors que quand on est sur la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive, on peut effectivement s'appuyer sur des bras bénévoles, le modèle traditionnel entre guillemets, et avoir des effets et des résultats. Pareil sur la question même du nombre de personnes touchées. Là, je partage avec vous des éléments très concrets, mais c'est pour être un peu dans le dur. Mais quand on travaille avec une association, une structure affiliée ou un comité qui développe des projets d'insertion sociale et professionnelle et qui, par exemple, vont nous déclarer en objectif de début d'année qu'ils souhaitent former 150 personnes dans le champ du sport et de l'animation, on va interroger leur structuration quand même. Parce que ça veut dire derrière qu'il faut quand même être relativement solide parce qu'insérer sur une année une centaine de personnes, c'est un travail qui est énorme. Donc du coup, voilà, on a défini des modèles à tous les niveaux, de la structuration jusqu'à la pédagogie et ça nous permet d'amener de la nuance dans ce champ d'intervention. Je vous remercie Adil pour cette intervention, pour cet éclairage. Donc on voit bien un petit peu ce qui se cache derrière toutes ces notions et comment elles se recoupent. On va maintenant passer au dernier temps de parole sur la mise en oeuvre territoriale de l'intégration par le sport. Je vais vous demander d'intervenir un peu rapidement, pris par le temps, mais après on aura un débat avec la salle et on aura la possibilité d'enrichir nos propos sur ces questions si besoin. Adil, je vous invite encore à prendre la suite parce que vous êtes présent sur toutes les régions, tous les départements et donc je pense qu'il serait intéressant d'avoir votre avis sur les spécificités ou les points communs de certains terrains vis-à-vis de cette notion d'intégration par le sport. S'il fallait le... Pour répondre rapidement, le dernier kilomètre, il faut être présent très concrètement sur le terrain et il faut avoir des acteurs qui sont en mesure d'être présents à l'échelle des territoires. Quel que soit l'axe sur lequel on veut travailler, c'est vraiment le point le plus important. On est aujourd'hui... Enfin, je veux dire, pour remplir une formation, par exemple, si on souhaite former sur un diplôme dans le champ du sport et de l'animation et toucher les jeunes des quartiers et qu'on ne mène pas des opérations que nous, on appelle de pieds d'immeubles ou de boîtes aux lettres, etc., moi, je ne sais pas comment on peut systématiquement remplir des sessions de formation. Alors, pareil, ça peut paraître très bête ce que je dis, mais en fait, à structurer, à mettre en place et à pérenniser, c'est très compliqué. Donc, du coup, la question du dernier kilomètre, elle est centrale, elle est obligatoire. Après, moi, j'ai pour habitude de dire à l'échelle d'un territoire, il y a trois mots-clés s'il fallait résumer. Le premier, pour moi, c'est que... Et là, pour les structures qui travaillent sur la prise en charge des publics, vous allez voir ce que je veux dire, je pense, mais il faut trouver les personnes qui souhaitent réellement travailler sur ces thématiques-là. C'est une démarche qui est intentionnelle de travailler dans les quartiers, travailler à destination de public en difficulté, réduire des inégalités d'accès, parfois changer des destins. Ce n'est pas tout le monde qui aime le faire, qui souhaite le faire et qui peut le faire. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Ça s'apprend totalement. Mais il y a une intentionnalité à avoir quand même qui est très forte. Donc, la démarche, elle est intentionnelle. Le point 2, elle est méthodologique. Je pense qu'on l'a vu sur les interventions sur toutes les questions. Il faut sortir du mythe et je pense que là, normalement, c'est suffisamment clair. Mais voilà, c'est méthodologique. Il y a une méthodologie à poser pour chacun des axes. Il y a des indicateurs spécifiques. Il y a des pédagogies adaptées, etc. Et enfin, le troisième point, elle est stratégique. Travailler à l'échelle d'un quartier, quand on est éducateur, socio-sportif, je ne sais pas s'il fallait utiliser des images pour réduire mon intervention, c'est Game of Thrones. C'est très compliqué. Il y a des acteurs, il y a des politiques municipales, il y a des acteurs socio-culturels qui sont positionnés. Il y a des clubs sportifs historiques qui ont des enjeux qui sont ceux de la compétition et qui ont leurs habitudes de positionnement. Il y a des personnes qui n'ont pas créé d'association mais qui sont engagées sur le quartier et qui font énormément de choses, etc. Et ça, ça nécessite d'être présent, d'avoir une intelligence situationnelle. Et c'est ce que nous, on positionne dans le troisième point qui est celui de la stratégie. Merci pour votre intervention. Cyril, je vous invite à prendre la suite parce que justement, vous avez des observations à faire sur un petit peu ces rapports par rapport à la multiplicité d'acteurs sur les territoires, municipalités, associations. Et je pense que vous pouvez enrichir le débat là-dessus. Oui, dans les clubs sur lesquels j'ai travaillé, j'ai retrouvé cette multiplicité d'acteurs avec des enseignants d'EPS qui, en parallèle de leur emploi du temps en collège ou lycée ou dans la filière STAPS, intervenaient dans les clubs avec pour eux aussi des enjeux de carrière importants puisque la performance sportive permet d'avancer dans un autre domaine en parallèle de sa carrière professionnelle. Il y avait donc les élus municipaux très liés à la direction des clubs, très souvent dans un intérêt électoral. les présidents de clubs qui sont très souvent des entrepreneurs, qui ont des entreprises qui marchent très bien et le club sportif leur permet aussi d'avancer leur bille. Donc voilà, je me trouvais un peu au carrefour de toutes ces stratégies de réussite et d'excellence et puis avec les jeunes qui eux aussi étaient dans des visées d'excellence qui s'arrêtaient plus ou moins tôt. Mais oui, moi ce que j'ai remarqué sur l'implantation locale, quand on a la filière STAPS qui n'est pas très loin, les jeunes du club les plus méritants pour reprendre une catégorie républicaine de réussite et d'universalité les plus méritants s'orienter, pousser en cela par certains enseignants d'éducation physique à faire des études STAPS. Donc les aspirations se renouvellent, on rêvait d'être champion et puis en fait, peut-être qu'on se met à rêver de devenir un coach reconnu, un coach qui va peut-être trouver un emploi et vivre de sa passion, vivre du football, ça c'était quelque chose de très présent là où j'ai enquêté. Donc je l'ai retrouvé après chez ceux qui vieillissent, qui arrêtent la compétition mais qui du coup encadrent les plus petits. Et voilà, qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes qui, le bénévolat, ils trouvent ça très bien dans un premier temps, mais voilà, derrière il y a quand même l'idée d'avoir une licence professionnelle, un master, un master pro et puis après, d'avoir un CDI. Et là, se pose la question à nouveau du marché de l'emploi sportif. Donc là, c'est une question traitée aussi par de nombreux collègues sociologues. Je pense à Sébastien Floriel et Manuel Chauté qui ont écrit des papiers pareils il y a 10-15 ans sur le problème de l'insertion professionnelle des travailleurs sportifs. Un travailleur sportif en danger, c'est un bouquin de 2008-2009 et récemment, j'ai entendu Sébastien Floriel qui disait qu'il pourrait réécrire le même bouquin aujourd'hui. Donc, ça se pose la question qu'est-ce qu'on fait de ces aspirations qui sont là, de gens qui se sont formés, qui ont des qualifications. Si on veut, à l'échelle locale et nationale, je pense que la force publique, l'intervention publique et républicaine est essentielle. Et puis, je réclamerai aussi plus d'heures d'enseignement d'éducation physique dans le cadre scolaire. Pourquoi pas ? Parce que là, du coup, primaire, secondaire et puis à l'échelle universitaire avec, si je suis bien l'actualité, les STAPS qui manifestent partout aujourd'hui en France pour avoir plus de moyens, plus d'encadrements dans ces formations-là universitaires qui forment la jeunesse qui va encadrer ensuite sur le terrain. Donc voilà, on a un maillage STAPS partout sur le territoire avec des antennes parfois dans des localités, des antennes STAPS à Soissons, des antennes STAPS à Brive, donc même au-delà des campus universitaires qu'on connaît bien, Limoges, Strasbourg, etc. On a des gens qui forment les futurs éducateurs de demain. Donc voilà, quel emploi on va leur donner et quelle formation on leur donne pour demain pour qu'ils aillent partout sur le territoire reproduire ce modèle républicain, intégration. C'est une question qui reste posée, qui reste d'actualité et je pense que beaucoup de gens s'en inquiètent. Je vous remercie Cyril. Je me remets un petit peu au maître du temps pour savoir si on a le temps d'entendre M. Apriou et M. Gasparini sur cette question ou si on passe au débat avec la salle. Je pense qu'on peut avoir deux courses d'intervention si vous le voulez bien parce qu'on a pris un petit peu de retard ce matin. J'en suis désolé. Très bien, merci. M. Apriou aussi, si vous pouvez enchaîner. Pour renforcer ce qu'il vient de dire et en citant l'exemple très concret de DROP, ils sont tous salariés. Ils sont tous passés par des formations initiales qui sont stables bien évidemment. Ce qui fait qu'aussi, chez nous, ça a fait des débouchés pour un certain nombre de jeunes collègues. Ce sont des métiers. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut le dire, ne pas avoir peur de le dire. Il faut s'appuyer bien sûr ensuite sur les structures suffisamment ouvertes. Je pense à l'UFOLA pour l'occurrence. Ce n'est pas pour lancer des fleurs, mais qui font qu'effectivement, ce n'est pas sûr que ce soit la Fédération française de rugby qui soit ouverte dans ce domaine. Ce n'est peut-être pas leur objet premier, d'ailleurs. Leur objet premier étant d'avoir les meilleures équipes possibles, quel que soit le niveau de pratique, de là-bas jusqu'au sommet et jusqu'à y compris les magnifiques résultats qu'on a pu faire le week-end dernier contre les Blacks, les All Blacks. Ça, c'est un point très fort. Mais je l'associe. Vous voyez, à chaque fois, je fais souvent le geste, le double, c'est que c'est aussi la gestion associative et donc le bénévolat de ces dirigeants qui sont autour, qui ont une sensibilisation des sensibilités très fortes, qui sont quelquefois, pour un certain nombre d'entre nous, d'anciens sportifs, mais pas que, on le voit bien, on le voit bien drop, des gens d'entreprises, parce qu'il y a ça aussi à l'heure actuelle, mais qui ont petit à petit changé d'avis, qui ont vu effectivement ce que l'on pouvait faire, qui ont vu aussi comment ça pouvait transformer un certain nombre de jeunes, voire de moins jeunes, mais surtout des jeunes. Donc ça, c'est important. Et le troisième point, c'est pas non plus satisfaisant tout le temps, parce qu'on croit que ça y est, tout est fait, et non, il faut en permanence, alors tu l'as dit tout à l'heure, on pourrait reprendre des choses qui ont été dites il y a déjà 10 ans ou 15 ans là-dessus, et bien évidemment, c'est un chantier à mettre en place, en permanence, sur ces ouvertures, et en particulier l'ouverture avec le troisième monde qui est pour nous important, c'est le monde des politiques locales sur lesquelles on doit absolument être aussi partie prenante sur l'utilisation des pratiques, du rugby en l'occurrence, de robe de béton, on travaille pratiquement que sur le rugby, on se tient à ça, voilà, pour ne pas non plus, ben voilà, parce qu'on est plusieurs, on est en permanence, et c'est peut-être le dernier point, en permanence avec toutes sortes d'acteurs qui sont autour et qui partageons effectivement les mêmes sensibilités, les mêmes envies de faire avancer les choses, tout simplement. Merci. Merci Yves pour ces compléments. On peut écouter M. Gasparini très rapidement, Joachim ? Je vais faire très vite, très très rapide, parce que je ne suis pas un acteur des politiques d'intégration par le sport, pour moi le territoire c'est le terrain, c'est-à-dire le terrain d'enquête du sociologue, juste deux points pour vous dire sur quoi je travaille actuellement. Après avoir travaillé sur les politiques d'intégration, je travaille sur deux choses, et j'ai publié, on peut en discuter par la suite, sur des faits marginaux qui sont assez invisibles et qu'on n'étudie pas trop actuellement. D'une part, c'est le socio-sport santé pour reprendre un peu une catégorie qu'Adil a utilisée. J'ai fait une enquête sur les patients, les premiers patients rentrés dans les dispositifs de sport santé sur ordonnance à Strasbourg en 2012. C'est la première ville qui a développé cette prescription médicale d'activité physique et nous, nous avons fait une enquête sociologique auprès des patients et on a remarqué qu'en fait, il n'y a pas d'effets médicaux, mais il y a des effets sociaux et donc, voilà, j'ai plein de résultats sur les effets sociaux. Un exemple, lorsqu'on a une prescription médicale, ce n'est pas le fait de pratiquer, c'est le fait de sortir de la maison, de prendre son vélo, de marcher pour aller au club et ne serait-ce que ça, c'est une activité physique. J'ai plein d'exemples. La deuxième chose, je travaille sur des phénomènes de regroupement communautaire dans le sport. Vous savez, ce n'est pas une tradition française, on ne travaille pas trop là-dessus. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle les clubs turcs en Alsace et en Allemagne et j'ai travaillé dans le cadre d'un contrat du CNRS sur les phénomènes de radicalisation dans le sport parce qu'à Strasbourg, dans la banlieue de Strasbourg qui s'appelle la Ménot, il y a dix jeunes qui sont partis faire le djihad en 2012, donc bien avant tout le Bataclan, etc. et en fait, ces dix jeunes faisaient du sport et donc j'essaie de comprendre comment ça se fait. Ils sont passés par l'école, le collège, ils sont passés par les clubs et malgré ça, ils sont quand même partis faire le djihad et voilà, et donc j'ai plein d'exemples sur cette question aussi. J'ai terminé. Merci beaucoup William pour ces ultimes compléments. Donc voilà, je vous remercie à tous pour ces riches débats d'enseignement sur le sport comme levier d'intégration, tant sur son ineffectivité, sa signification ou sa mise en oeuvre territoriale. Donc on va maintenant passer au débat avec la salle que j'invite à réagir, à poser ses questions. Donc voilà, afin que chacun puisse être entendu, on va prendre plusieurs salles de questions, enfin plusieurs questions d'un coup et je vous demanderai juste de vous présenter avant de poser votre question. Voilà, merci. Bonjour, Valérie Morin, adjointe au sport de la biérie de Villejuif. Moi, ce qui me frappe dans toutes vos interventions et dans le petit film qu'on a vu au départ, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Les femmes n'existent pas. Elles ne sont pas sur les terrains. Elles sont chez elles. Elles surinvestissent. Vous avez parlé de surinvestissement des garçons dans le sport. Elles surinvestissent l'école. C'est des choix familiaux aussi ou c'est des choix personnels parce que justement, elles savent que l'extérieur n'est pas pour elles. Donc moi, ma question, c'est comment on va les chercher ? Comment on va... On fait descendre les femmes et les jeunes filles de chez elles ? Comment on leur fait pratiquer le sport ? Quel type de sport ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi réfléchir à des nouvelles méthodes ? Par exemple, proposer aux mamans et aux enfants en même temps sur le même lieu de faire du sport ensemble ? Enfin, ensemble. Pas forcément ensemble, mais sur le même territoire et sur les mêmes horaires. Voilà. C'est des questions comme ça parce que là, on est en train de... Ce que vous avez dit, tout ça, c'est très intéressant, mais c'est des choses qu'on maîtrise quand même déjà à peu près. La question, c'est... Et demain ? Voilà. Et comment on change ça ? Quelles sont les stratégies ? Quelles sont les méthodes pour aller chercher justement ceux qui sont éloignés du sport et notamment les femmes ? Parce que le premier film, il était quand même incroyable. Enfin, c'était quand même super. Les quartiers, c'est des hommes. Les quartiers, c'est des jeunes hommes qui montent leurs gros muscles. Et enfin, il n'y a pas de... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas d'intégration. Je vous remercie pour votre question. Il me semble qu'on en a une autre ici. Bonjour, Yohann Penel, président de la Fédération Française de Benvington, ancien président du Club de Ville Juive. Donc, je salue Mme Morin. Donc, la Fédération Française de Benvington, qui est à la fois une fédération olympique, paralympique et porteuse d'un projet de performance sociale. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on inverse le paradigme et qu'on est capable, comme le disait très bien Adil aussi, de mettre la pratique de notre sport au service d'un certain nombre d'enjeux ? Donc, la question qui est derrière l'intégration par le sport, est-ce que ce n'est pas avant tout comment est-ce qu'on arrive à faire parler les acteurs ensemble ? C'est-à-dire, les éducateurs de quartier, les éducateurs de clubs, les éducateurs municipaux, le monde scolaire. Et voilà. Donc, ma question est, comment est-ce qu'on arrive à travailler tous ensemble au service de l'enfant et pas chacun de son côté avec ses propres éléments de langage et peut-être ses propres objectifs ? Merci pour votre question. Oui. Bonjour. Mokran Ramoun, président du réseau des directeurs des sports du 93 et directeur des sports de la vie associative et de la politique de la ville sur la ville de la Courneuve. Donc, déjà, je vous remercie la qualité des interventions et la présentation très enrichissante effectivement sur ce qui a été évoqué. Et Dawari m'excusera, c'est qu'effectivement, j'étais dans cette même salle il y a quelques années. On était en pleine candidature des Jeux de Paris 2024 et on avait le plan des Streak Workout. Et j'évoquais à Paris 2024, je leur dis, il ne faut pas qu'on retombe dans les clichés. Je pense que William Gasparini, qui a été quelqu'un de très inspirant pour moi sur les politiques sportives qu'on ait pu mettre en place sur la Courneuve, il ne faut pas qu'on retombe sur les clichés des city-stades qu'on nous installe dans les quartiers en espérant que ça va répondre à cette question d'intégration. Je pense que les débats qui ont été, les interventions qui ont été présentées montrent que, en fait, c'est beaucoup plus complexe. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. Il ne suffit pas juste d'investir sur des installations. Il faut penser, il faut penser le fonctionnement de ces installations donc je pense que c'est pour moi la clé. Et à travers le réseau des directeurs des sports, on a évoqué, le collègue Delifollet peut évoquer la question du dernier kilomètre. C'est souvent ce qu'on néglige. On néglige l'effort, les derniers kilomètres, cette mise en réseau au travers de notre association que est le réseau des directeurs des sports. Moi, je dis souvent ma journée, dans la journée, je peux rencontrer un directeur d'école, un enseignant, un président d'association, des jeunes qu'on a nous sur nos structures. Donc on a cette capacité à aller côtoyer plusieurs diversités de publics. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que ces gens-là ne se parlent pas entre eux. Ils n'échangent pas entre eux. Et pour revenir dernièrement sur l'intervention de Cyril Nazaré qui est très intéressante sur la reproduction. Cette question de reproduction culturelle, on le voit très bien sur la question des sports et particulièrement sur le foot. C'est un investissement. Comme on a l'investissement dans les pays africains où on envoie quelqu'un travailler pour nourrir toute la famille, on a l'impression qu'on reproduit ça dans nos structures associatives, dans une reproduction. Il y a un investissement, on investit tout sur un jeune avec des dimensions économiques très très fortes en espérant que ce jeune-là va s'en sortir pour pouvoir l'ascenseur social. Et ce qu'on regrette, c'est que cet effet-là, on ne le retrouve pas dans le milieu scolaire. Dans nos quartiers, on n'investit pas dans l'école. On investit dans le foot avec une pression très forte sur ces enfants-là qui est mise et on n'arrive pas à enrayer cette reproduction qui est celle. Et je ne reviendrai pas sur le débat sémantique qui a été évoqué mais qui m'apparaît intéressante sur la question inclusion et intégration. Je fais partie de ceux qui suivent un peu le mouvement mais je m'intéresserai à vos travaux pour comprendre l'importance de cette sémantique-là. Merci en tout cas. Je vous remercie pour toutes ces questions. On peut peut-être commencer à répondre à cette première salle. ou... Non, d'accord. Une question de plus ? Allez-y. Oui. Oui, écoutez, je suis un peu insatisfait par l'état du débat parce qu'on parle d'inclusion, intégration, on ne se pose pas l'objet, on s'intègre à quoi ? On dit à la société. Point. La société, elle est cordiale, on s'embrasse de tous, etc. Et puis, il y a des vilains canards qui sont à l'extérieur et qu'il faut leur dire eux, ils ne sont que du trouble. C'est un peuple dangereux, finalement. Donc, on demande au mouvement associatif, aux fédérations, de ramasser ce peuple dangereux pour l'intégrer à une société dont on ne parle pas. Moi, je trouve, ce n'est pas le sport qui intègre, c'est la société qui intègre. Et l'indicateur des sociétés qui intègrent, ce sont leurs politiques publiques. Et moi, je pense que le sport, il a sa fonction propre, qui n'est pas de jouer les pompiers sociaux. Non. Il est là pour développer l'individu dans toutes ses composantes psychophysiques. Le sport, c'est que ça. C'est d'abord que du développement humain. Et quand on demande à un club, à une fédération, de jouer le scotch, le sparadrap, pour dire, oh là là, on a des problèmes dans les quartiers, on va envoyer quelques-uns, là pour... Non. C'est un danger public, ça. Et je pense que les associations sont instrumentalisées comme les fédérations. Les fédérations ne devraient avoir qu'une fonction. de produire les meilleurs compétiteurs, puisque c'est la fonction, au niveau des politiques qu'ils mènent, des techniques qu'ils mènent. Et les associations sont au niveau d'eux-mêmes. Moi, je ne comprends pas que le mouvement sportif qui se dit apolitique est entièrement hyper-politisé par les politiques d'insertion, d'impôt, et la santé. Alors là, la santé, si on ne parle pas santé, j'allais l'oublier, je ne peux plus, vous voyez, je l'ai passé pour un vilain canard. Mais écoutez, regardons les politiques publiques. La politique de santé est contestée, les politiques sportives, n'en parlons pas, la politique éducative, j'étais prof de PS, on voit ce que ça donne, donc on donne chichement trois heures d'éducation physique, je ne rentre pas dans le détail, etc. On n'est même pas capable de la rentrée de mettre un prof de PS face à chacun des élèves. Donc, alors, voilà, je ne sais pas de quoi on parle très bien ici. Et moi, j'aurais aimé que les sociologues plutôt mettent, alors j'ai vu que Gaspard Henné avait tenté quelques incursions, et il a un peu, bon, on n'est pas les très loin parce qu'il a été peut-être frappé par son outrance, mais je crois que on doit, de ce côté-là, regarder attentivement le fait que le sport a une fonction qui est, je dirais, le développement de l'être, de l'individu. Il n'est que là-dessus. Et le statut social, je n'ignore pas le statut socialiste, mais il ne faut pas confondre les deux. Qu'on instrumentalise, alors là, il y a tout un art qu'on pourrait développer depuis, écoutez, depuis que le sport existe. Pardon ? Ah, il vaut mieux que je me présente à la fin. Donc, j'ai été prof de PS et j'ai été longtemps responsable du syndicat des profs d'éducation physique, le SNEP, et là, je suis président d'une association qui réfléchit un peu au-dessus de ces questions. Je vous convie d'aller sur son site qui s'appelle EPS et Société. Voilà, je vous remercie bien. Merci beaucoup à tous pour vos questions et les riches débats qui s'ouvrent. Je pense qu'on peut commencer à y répondre. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer à prendre la parole. Cher Jean, tu m'as interpellé. Je suis aussi un ancien prof de PS. Voilà, je vous l'avoue, j'ai travaillé en France, au Maroc sur ces questions. Bref, non, mais je vais répondre à Jean à la fin parce que c'est une question plus générale. Je voudrais juste répondre à deux questions, pas à tout, parce que je pense que mes collègues sont plus habilités pour répondre à certaines questions. Où sont les femmes ? Je crois que quelqu'un avait posé la question. Alors, je donne juste un exemple. Dans l'enquête que nous avons fait à Strasbourg sur les patients entrés dans le dispositif Sport Santé sur ordonnance, il y a toujours 70% de femmes. 70% et la majorité est issue des quartiers défavorisés, des QPV et ce sont des femmes issues de l'immigration. Ce sont des femmes qui ne pratiquaient jamais de sport mais par la prescription médicale, elles ont fait de l'activité physique, par exemple, du vélo, par exemple, du tai chi dans les parcs, etc. Donc, elles sont allées... Alors, vous savez que mes collègues sociologues et les statisticiens connaissent bien ça. On sait qu'en matière de sport, plus on va vers le sport licencié, moins il y a de femmes, plus on va vers les activités physiques de loisirs ou de santé et d'entretien, plus il y a de femmes. Voilà. ce n'est pas quelque chose de figé, évidemment. Il faut se battre pour que plus de femmes pratiquent de la compétition. Mais il y a des phénomènes qu'on a très peu étudiés. Donc, la prescription médicale d'activité physique, en tout cas à Strasbourg, elle est majoritairement pratiquée, on va dire, pour des personnes sédentaires en surpoids, par des femmes des quartiers sensibles. Ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, je suis d'accord sur l'équipement. Ce n'est pas parce qu'on met un équipement, un City Stade, un Pitch One, un Street Workout, qu'automatiquement, il va y avoir de l'intégration. Parce qu'au contraire, moi, ce que j'ai remarqué dans mes enquêtes, il y a 20 ans, c'est que sur les City Stades, quand il y a du basket, les garçons jouent, les filles sont autour, regardent. Et donc, si on laisse faire, on retombe dans l'exclusion. Donc, il faut qu'il y ait de l'humain. Dans les skateparks, à Strasbourg, on a laissé faire et puis à un moment, on a dit, non, il faut remettre un éducateur dans le skatepark. Parce que le skatepark, c'est un réservoir mâle. Il y a essentiellement des hommes. Et pour terminer, dans la question, Jean, évidemment, toutes les politiques publiques d'intégration, d'instruction, comme je l'ai dit, je l'ai étudié, elle se situe dans le cadre de politiques plus générales. Vous savez que Durkheim, lorsqu'il a théorisé sa notion d'intégration, il critiquait la société capitaliste. C'était, il fallait remettre de l'état social dans une société qui devenait de plus en plus individualiste au début du XXe siècle, dans les années 1920, d'ailleurs, où il a théorisé, et société capitaliste. Moi, je remarque que le terme inclusion est utilisé dans les sociétés néolibérales, multiculturalistes, par exemple. Et donc, évidemment, il faut poser la question de ce que produit la société sur les personnes. Moi, j'avais remarqué que dans les années 1980-82, lors du virage du gouvernement Mitterrand, c'est là qu'on a commencé à utiliser des modèles d'intégration par le sport. et en fait, c'était pour pallier aux effets des politiques néolibérales qui se mettaient en place aussi. on pourrait discuter longtemps de ça, il ne faut pas être, il faut le voir de manière consciente, mais je pense que, sans faire la critique, évidemment, du sport, comme le feraient certains, il faut qu'il y ait plus d'activités physiques, ça commence par l'école, ok, je pense que 4 heures, c'est mieux. Je suis d'accord avec Cyril, il y a un mouvement stable actuellement, il faut aussi des moyens pour éduquer la jeunesse et pour avoir plus de moyens pour faire plus de sport, on espère que l'approche des JO pourrait permettre ça. Merci. Donc, on peut peut-être prendre encore une réponse et puis après, le débat ne s'arrêtera pas là, on a encore toute la journée pour échanger, donc voilà. Oui, je voulais intervenir sur la question féminine, l'inconscience et l'histoire, donc il y a un fort inconscient qui pèse sur nous et le camarade du SNEP que je salue a évoqué la question de l'éducation par le sport, l'éducation physique, est-ce que le sport permet d'éduquer ? L'histoire, la politique du sport, la politique de la politique, c'est un article très connu que je vous invite à lire, dès les origines du sport, la politique, c'est de la politique, dans le sport et les premiers promoteurs du sport, c'est des gens qui ne voulaient pas des femmes. Pierre de Coubertin, on est à la rue Pierre de Coubertin, voilà, c'est l'effort viril avec pour récompense l'applaudissement féminin. C'est la définition du sport selon Pierre de Coubertin, donc encore aujourd'hui, on parle de déconstruire certaines notions sémantiques, etc., mais on n'a pas déconstruit certaines figures historiques et je pense que ça pèse encore aujourd'hui. Il y a encore quelques années, quand j'entendais des ex-champions de football parler du football féminin, voilà, le football féminin, ça n'intéresse personne, ça ne prend pas et c'était pris comme un fait acquis et donc, voilà, promouvoir le sport de haut niveau féminin pour les femmes, c'est très récemment qu'il y a une promotion qui est impulsée avec des effets de politique publique où les clubs ont un intérêt pour obtenir des labels et donc plus de soutien, plus de financement à promouvoir la pratique féminine et là, comme par hasard, depuis quelques années, on voit des filles sortir de l'entraînement en tenue de football, moi j'habite en Seine-Saint-Denis, je ne voyais pas ces filles il y a encore quelques années sortir de l'entraînement en chaussettes, crampons, enfin les crampons sur le dos dans le petit sac, etc. Là, on voit les équipes féminines se développer mais c'est que derrière il y a des décisions politiques qui sont prises dans les fédérations, les gouvernements peuvent y contribuer également et on peut avoir des effets au niveau du champ scientifique de comparaison internationale et historique. Je ne fais pas la promotion du modèle stalinien ici mais on a des camarades qui ont travaillé en histoire dans le champ des Staps, je pense au camarade Dufres qui a fait sa thèse sur le champion soviétique. Donc voilà, il y avait un système étatique derrière la femme soviétique, il y avait le modèle politique de la femme soviétique et donc on allait montrer que les femmes peuvent faire du sport avec cet intérêt d'avoir beaucoup de médailles olympiques aussi. Il y avait un intérêt de l'état stalinien à l'époque d'avoir beaucoup de femmes sportives qui ramènent des médailles. Donc voilà, il y a ces logiques-là mais les femmes, on subit le long processus historique que la femme, c'est l'espace domestique. C'est Pierre Bourdieu qui l'a montré dans toutes les sociétés dans le monde. La femme, c'est l'espace domestique, c'est l'intérieur, c'est l'attention aux autres, c'est le soin, c'est le care, comme disent les anglo-saxons. Et puis l'homme, c'est la place publique. C'est celui qui va au bistrot. Encore aujourd'hui, vous allez dans un bar PMU, il n'y a que des hommes. Et vous pouvez aller en Haute-Marne ou en Seine-Saint-Denis, le bar PMU, c'est les hommes. La place publique, c'est masculin. L'intérieur, c'est le domestique, c'est le féminin. Et ça, il n'y a qu'avec des politiques publiques très fortes qu'on peut briser ces processus historiques. Donc, ça peut se faire. On voit des évolutions. On a des femmes championnes qui s'expriment. On a des sports qui étaient des véritables monopoles masculins, masculinistes et virilistes qui se féminisent. Voilà, on a des championnes reconnues sur la scène médiatique aujourd'hui, dans le football. Et donc, ça peut changer. Mais voilà, il y a un volontarisme politique à avoir là-dessus. Et on a les preuves que ça peut marcher. Merci, Cyril. On va maintenant clore le débat, cette table ronde. Et je laisse Joachim annoncer la suite de la journée. Merci à tous encore. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci pour vos interventions et pour ce débat qui s'est déjà là, qui a été largement engagé. On a parlé de sport santé. On a parlé de place des femmes. Des sujets qu'on aura à traiter justement l'un d'entre eux dans la table ronde qui suit tout de suite. Bonjour.